Où va-t-on mettre ce fameux droit à l'IVG ? Ils se sont résolus, nos initiateurs, à le mettre dans le titre 7 consacré à l'autorité judiciaire, dans un article 66.2, placé juste après l'article 66.1, lequel affirme depuis 2007, nul ne peut être condamné à la peine de mort. Il y a quand même un problème, je ne sais pas, moi je veux bien, mais j'avoue que, mis après l'abolition de la peine de mort, la logique de nos constituants au regard du droit à la vie me paraît bizarre et légèrement contradictoire. Alors, évidemment, on imagine très bien que certains vont être tentés de rajouter un 66.3 sur l'euthanasie et puis tiens, on fera un 66.4 sur l'interdiction de la corrida, etc. Sous-titrage ST' 501 Madame le professeur, vous êtes professeure de droit public à l'Université de Rennes, vous êtes vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages juridiques. Le dernier s'intitule « Juridiquement correct, histoire de la mise sous tutelle de la démocratie française » et il est publié aux éditions L'Artilleur. Anne-Marie Lepourriette, vous avez la parole. Une petite précision, je ne suis plus professeure en exercice, mais émérite. Et l'ouvrage dont vous parlez n'a pas finalement été publié. Il est reporté à ma retraite, donc je commence à m'y mettre. Il n'est pas encore publié. Alors, je voudrais tout d'abord préciser que je ne suis l'avocat d'aucune partie dans cette affaire. J'examine la question qui nous est posée de façon objective. Je suis universitaire, professeure de droit, donc je fais du droit public bien sûr, mais aussi de la théorie et de la philosophie du droit, car derrière le droit et notamment le droit constitutionnel, il y a évidemment une dimension de philosophie du droit. Quand on a la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans sa constitution, on ne peut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une philosophie politique. Bien entendu, il y a dans le droit constitutionnel de la philosophie politique. Et donc tout ceci est mélangé. Et je voudrais donc dire que je n'ai pas de parti pris idéologique, mais que j'essaye d'observer objectivement les choses, à la fois sous l'angle juridique, mais aussi sous l'angle de la qualité du droit, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de démolir la constitution ? Qu'est-ce que c'est qu'une constitution ? Est-ce qu'on met n'importe quoi dedans ? Est-ce que c'est un self-service normatif où chacun va chercher ce dont il a envie ? Et évidemment, nous nous posons des grandes questions sur la qualité du droit français, qui me semble, moi, en tout cas c'est le sujet sur lequel je réfléchis, s'être beaucoup altérés. Nous avons été un grand pays de légistes, nous le sommes de moins en moins. Alors, il est entendu tout d'abord que dans notre République démocratique, on l'a dit déjà, le pouvoir constituant est souverain. Il s'exerce directement par le peuple, s'il y a un référendum, ou par le Parlement réuni en congrès, selon la procédure qui est indiquée à l'article 89 de la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel, il l'a rappelé souvent, le pouvoir constituant est souverain, on ne peut rien lui opposer juridiquement. Juridiquement, on ne peut rien opposer au pouvoir constituant, ni un droit naturel supraconstitutionnel, parce que c'est une constitution positiviste, ni un droit naturel supraconstitutionnel, ni même n'en déplaise aux institutions bruxelloises le droit européen, puisque pour le juge français, dans l'ordre interne, c'est la Constitution qui est la norme suprême. Cependant, il n'est évidemment pas interdit d'observer et de critiquer les usages qui sont faits du pouvoir constituant, au regard de la philosophie politique qui imprègne la Constitution elle-même, et la tradition républicaine française, mais aussi au regard, bien sûr, de la qualité légistique, car il y a tout de même, vous me l'accorderez, un minimum de cohérence et de logique intellectuelle à respecter lorsque l'on rédige un texte qui est censé être le contrat social d'une nation. Je vous rappelle que la Constitution, c'est avant toute chose le contrat social de la nation. Or, la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à inscrire donc le droit à l'IVG dans la Constitution, interroge à la fois sur sa finalité, sa portée, son utilité, sa qualité rédactionnelle, qui témoigne d'une nouvelle instrumentalisation parfaitement gratuite de la Constitution, basée sur des postulats juridiques erronés, faux, tout simplement, et elle soulève aussi des questions majeures, donc de philosophie politique, en ce qu'elle traduit la prégnance d'une idéologie qui contrevient au principe fondateur de la République inscrit dans la Constitution. Et c'est ça qui est gênant, c'est-à-dire qu'on inscrit dans la Constitution quelque chose qui n'est pas conforme à l'esprit des institutions. Alors, comme beaucoup de projets ou de propositions de révision constitutionnelle précédents, concernant, par exemple, je n'en cite que quelques-uns, si on regarde les archives de l'Assemblée nationale et du Sénat, les propositions de révision constitutionnelle pullulent. Chaque député, chaque sénateur, propose de mettre quelque chose dans la Constitution pour satisfaire sa clientèle. Donc, il y en a des tonnes dans les archives de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais si je vois, par exemple, des récents que j'ai eu l'occasion d'analyser, concernant la charte européenne sur les langues régionales, l'inscription de l'état d'urgence ou de la déchéance de la nationalité dans la Constitution, encore plus récemment, la protection climatique dans la Constitution, on voit bien que toutes ces révisions constitutionnelles obéissent à des préoccupations de communication, c'est de la com, de la com politique, destinées à un faire-valoir, soit personnel et partisan, de ces initiateurs. On a bien vu que, par exemple, il s'était fait une certaine mode que chaque président de la République voulait avoir fait sa révision. Il est de bon ton d'avoir fini son mandat en ayant fait une révision de la Constitution, quel que soit le sujet, peu importe, mais c'est bien d'avoir réuni un congrès à Versailles pour réviser la Constitution. Donc, chacun, chaque président, veut laisser sa marque, en quelque sorte, dans le marbre constitutionnel, et c'est tout simplement un faire-valoir personnel, et beaucoup de ces projets ou propositions de révision reposent sur des affirmations fausses qui traduisent souvent soit un mensonge politique flagrant, soit une inculture juridique assez abyssale. Alors, je vais prendre simplement quatre arguments pour vous montrer que cette proposition de loi constitutionnelle me paraît, pour moi, très contestable. Alors, tout d'abord, on invoque le précédent américain. Ça, c'est la grande justification de cet impéril terrible qui serait tombé sur les femmes américaines récemment, puisque la Cour suprême américaine, dans l'arrêt Dobbs versus Jackson du 24 juin 2022, aurait mis en péril le droit à l'avortement des Américaines. Et donc, les Français seraient menacés d'un péril identique. Il y a juste un tout petit problème, c'est que c'est complètement hors-sujet. Bon. La question qui a été résolue dans ce sens, dans l'arrêt Dobbs versus Jackson, est une question fédérale. Les juges américains ont appliqué la doctrine originaliste de la Constitution, qui consiste à dire « Nous n'avons pas à faire dire à la Constitution ce qu'elle ne dit pas, or, cette affaire-là n'est pas une affaire fédérale. Ça relève de la compétence des États. » Et tout ce que dit, il ne se prononce pas sur le fond, l'arrêt, tout ce que dit l'arrêt, c'est « Ça ne doit plus être de la compétence de la Cour suprême fédérale, ça relève des États, c'est aux États de s'occuper de cette affaire-là. » Or, la France n'a rien à voir avec un système fédéral, qui plus est, la France est un pays légiscentriste depuis la Révolution, où c'est la loi qui met le curseur entre les libertés et autres, ce n'est pas le juge, alors qu'évidemment, les Américains, eux, ont quand même très largement hérité d'un système de common law. Donc, on est dans deux systèmes juridiques qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, de telle sorte que l'arrêt américain ne nous concerne pas et n'a pas du tout de répercussions. S'il y avait chez nous une question d'avortement réglée par la Cour européenne des droits de l'homme ou par la Cour de justice de l'Union, qui sont pour nous, alors, l'équivalent, en quelque sorte, de Cour de justice fédérale, alors là, se poserait peut-être la question. Mais ici, au niveau national français, nous n'avons rien à voir avec cet arrêt américain. Alors, que fait cet arrêt américain ? Il se borne à constater que l'arrêt Roe contre Wade de 1973 était mal jugé, ce que tous les juristes savent depuis toujours, d'ailleurs, puisqu'il revenait à fédéraliser une compétence des États au mépris du dixième amendement qui dispose que les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution sont conservés par les États. C'est l'équivalent de l'article 5 de notre traité de Lisbonne. C'est le principe d'attribution. Donc, l'Union ne fait que ce que la Constitution lui réserve. Tout le reste reste de la compétence des États. Mais en revenant sur l'arrêt Roe pour rendre aux États leurs compétences en la matière, la Cour fédérale sait bien que les législations des États qui vont être adoptées soit par les législatures, soit par des référendums, vont elles-mêmes être soumises à quoi ? À la Cour suprême de l'État. Parce que, dans un système fédéral, il y a des constitutions dans chaque État. Et il y a des Cours suprêmes dans chaque État. Et puisqu'on a transféré, remis les choses dans la compétence des États, les lois qui vont être adoptées par les États vont aussi faire l'objet, très certainement, de recours devant les Cours suprêmes des États. Et là, on vient de voir, d'ailleurs, que la Cour suprême de Caroline du Sud a jugé que la loi de l'État qui limitait à six semaines était trop restrictive. Et donc, elle a invalidé, elle a censuré la loi de Caroline du Sud. Donc, en fait, c'est un simple système de défédéralisation de la question de l'avortement, mais qui ne... Ce n'est pas un arrêt sur le fond. Donc, tout ce qui est raconté en France sur cette jurisprudence américaine est parfaitement hors sujet. L'arrêt d'Obs ne porte pas sur le fond, mais sur la compétence. La deuxième remarque juridique que je veux faire, c'est l'inutilité juridique de l'inscription de l'IVG tel qu'il est écrit dans la proposition de loi, son inutilité juridique, c'est-à-dire son inefficacité, en quelque sorte. Cette proposition de loi se borne à dire « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit... » Alors, c'est d'une lourdeur, c'est mal rédigé. « La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. » Donc, déjà, Portalis se retournerait dans sa tombe en lisant des choses pareilles. C'est très mal écrit, mais ça ne change strictement rien au droit constitutionnel existant. On se demande véritablement si les auteurs de ces lois ont bien lu la jurisprudence du Conseil constitutionnel et s'ils savent de quoi ils parlent, tout simplement, s'ils ont même ouvert le Code civil avant d'ailleurs de rédiger leur proposition de loi. Le Conseil constitutionnel considère depuis longtemps que l'IVG se rattache à la liberté en général qui est visée à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais il ajoute que cette liberté doit être conciliée avec un principe qui a également valeur constitutionnelle qui est celui de sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation, principe qu'il a retiré du préambule de la Constitution de 1946 lors de l'examen de la loi bioéthique de 1994. Et donc, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi d'une législation sur l'IVG, se borne à vérifier les deux plateaux de la balance, la conciliation, si le curseur est correctement mis entre ces deux principes contradictoires. Il procède à ce qu'on appelle un arbitrage, c'est le fameux contrôle de proportionnalité que tout le monde connaît. Et donc, il se borne à vérifier que le législateur n'a pas été trop dans un sens ou trop dans l'autre. Mais jusqu'à présent, il a toujours, chaque fois qu'il a été saisi, il ne l'a pas été toujours, mais chaque fois qu'il a été saisi, il a toujours validé sans difficulté et de manière très discrète, très rapide, les extensions de la liberté d'avoir T. Il faut bien comprendre qu'aucun droit, aucune liberté n'existe à l'État absolu. Aucun. L'article 2 de la déclaration de 1789 qui est dans le préambule de notre Constitution dit bien la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui. Donc rien, la définition même de la liberté, c'est déjà de ne pas nuire à autrui et nous dit aussi la déclaration c'est à la loi qu'il incombe de fixer les bornes à l'exercice des droits naturels. Donc, n'en déplaise aux militants radicaux, aucun droit n'est absolu, pas même d'ailleurs le droit de grève dont on parle beaucoup aujourd'hui qui doit être concilié avec le principe de continuité du service public. Et on constate d'ailleurs que les débats, j'ai été étonnée par l'espèce de mutisme qui règne, tout semble fait comme si personne n'avait ouvert le code civil avant de songer à cette inscription de l'IVG dans la Constitution. Actuellement, nous avons dans le code civil un article 16 qui est issu de la loi Veil de 1975 et qui dit la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Qu'est-ce que la proposition de loi constitutionnelle entend en faire ? Est-ce qu'il s'agit d'une abrogation implicite de l'article 16 ou pas ? On ne dit pas. On ne dit pas ce que devient l'article 16 du code civil en la matière. Donc, il y a quelque chose de bizarre juridiquement dans ce qui est en train de se passer. Alors, en réalité, si les militantes féministes veulent absolument que le législateur et le conseil constitutionnel ne puissent poser aucune limite au droit d'avorter, alors, il faudrait écrire noir sur blanc dans la constitution, non pas une formule « la loi garantit l'effectivité et l'égal accès », mais il faudrait mettre le délai, les conditions d'avortement dans la constitution elle-même. Et là, alors, le conseil constitutionnel serait bridé par la lettre de la constitution. Mais tant qu'on lui donnera deux principes vagues à arbitrer, la jurisprudence sera la même, elle ne changera pas. Donc, à l'heure actuelle, tel qu'est rédigé ce texte, en fait, il n'aura systématiquement aucune influence. Ou alors, on met un chapitre consacré à l'IVG dans la constitution avec tous les détails, mais ce n'est pas le rôle d'une constitution. Ça, c'est le rôle de la loi, ce n'est pas le rôle d'une constitution. On ne met pas le détail d'une liberté ou d'un droit dans la constitution. Donc, on retrouve ici les erreurs d'appréciation qu'on a déjà rencontrées plusieurs fois lors de projets ou de propositions de loi de révision constitutionnelle totalement inutiles qui n'apportent rien. Souvenez-vous, lorsque François Hollande a voulu inscrire l'état d'urgence et la déchéance de nationalité dans la constitution, ça a tourné au fiasco d'ailleurs, et pour cause. On n'en avait pas besoin. L'état d'urgence s'appliquait et on a pu l'aggraver tant qu'on a voulu pendant les affaires de terrorisme. Et quant à la déchéance de nationalité pour cause du terrorisme, il n'y avait aucun obstacle constitutionnel existant. Donc, cette révision était un coup d'épée dans l'eau qui ne servait à rien. et elle a d'ailleurs fini à la corbeille. De la même façon, on a eu aussi un projet de révision constitutionnelle qui est arrivé un jour tendant à autoriser la ratification de la charte sur les langues minoritaires et régionales. Mais dans le projet de révision, il était mis la charte avec ses réserves d'interprétation. Et les réserves d'interprétation étaient destinées à rendre compatible la charte avec la constitution. Mais pourquoi alors réviser la constitution si c'est pour ratifier une charte dont on a fait en sorte qu'elle soit conforme à la constitution ? C'était totalement aberrant. On a géré dans l'aberration logique et intellectuelle. Mais voilà ce qu'on fait quand on fait de la militance constitutionnelle. Récemment encore, on a décidé en 2021 d'introduire dans la constitution la loi garantie la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. Alors ça, la loi qui lutte, c'est étonnant. Écrire dans la constitution que la loi lutte, c'est assez... Généralement, la loi norme, elle règle, elle fixe des principes mais elle lutte pas. Là, elle lutte contre le dérèglement climatique. Mais nous avons déjà dans la constitution une charte constitutionnelle de l'environnement beaucoup plus précise et qui dit tout ça nous n'avions absolument pas besoin de ça. Mais il s'agissait de faire plaisir à la convention citoyenne sur le climat. Et on est embarqué dans des trucs où le pouvoir politique ne sait même plus comment reculer face à une bêtise constitutionnelle qu'il est en train de faire. Et je pourrais multiplier les caps, je les connais tous, des projets ou des propositions de loi, de révision constitutionnelle parfaitement inutiles dont certains d'ailleurs sont du pur affichage. C'est-à-dire que les auteurs savent très bien que ça n'aboutira jamais. mais c'est pour dire j'ai fait. Voyez, chère clientèle, ce que j'ai fait pour vous. Alors on ne compte plus donc, c'est ce que notre collègue Guy Carcassonne appelait les textes constitutionnels destinés à garantir des tas de droits. Des tas de droits nouveaux pour faire plaisir un tel, un tel, etc. Et donc, c'est du pur affichage politique et souvent donc motivé par des arguments évidemment erronés ou mensongers parce qu'on ne dit pas qu'on fait du clientélisme. Alors j'ajouterai encore un troisième argument de logistique, c'est que la rédaction de cette proposition est particulièrement bâclée. Les promoteurs sont embarrassés. Sont embarrassés parce que nous avons en France une particularité, c'est que notre constitution ne comporte pas de catalogue récent des droits et des libertés comme des constitutions de pays voisins. Nous avons seulement une très vague référence dans notre préambule à deux textes historiques, la déclaration libérale de 1789 et le préambule social de 46. Mais ce sont des textes historiques finis, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas modifier la déclaration de 89 ni le préambule de 46. Alors quand le gouvernement ou les parlementaires veulent satisfaire des intérêts quelconques pour réviser la constitution et satisfaire des nouveaux droits pour y créer des nouveaux droits, ils ne savent pas où les mettre parce qu'on ne peut pas allonger. Alors on a fait la charte de l'environnement qu'on avait rajoutée dans le préambule mais ce n'est pas facile de faire avec d'autres droits ici ou là. Alors l'article 1er, par exemple, avait servi à héberger la parité puisque l'article 1er se réfère à la souveraineté nationale, à la démocratie, etc. Donc on a émis la parité électorale au début dans l'article 1er. Mais ici, où va-t-on mettre ce fameux droit à l'IVG ? Alors les, comme on ne peut tout de même pas mettre ça dans les premiers articles de la Constitution, ils se sont résolus, nos initiateurs, à le mettre dans le titre 7 consacré à l'autorité judiciaire dans un article 66.2 placé juste après l'article 66.1 lequel affirme depuis 2007 « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Il y a quand même un problème. Je ne sais pas, moi je veux bien... Il y a mon entendement logique à quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est bizarre. L'inscription de l'abolition dans la Constitution, c'était déjà pas facile à faire, mais, bon, après tout, puisque c'est du pénal, ce n'était pas totalement décousu de mettre ça dans l'autorité judiciaire puisque le juge pénal fait partie de l'autorité judiciaire. Mais qu'est-ce que l'avortement vient faire avec les magistrats ? Ça, je ne comprends pas. Là, vraiment, on ne comprend pas ce que ça vient faire là. Mais j'avoue que, mis après l'abolition de la peine de mort, la logique de nos constituants au regard du droit à la vie me paraît bizarre et légèrement contradictoire. Alors, évidemment, on imagine très bien que certains vont être tentés de rajouter un 66.3 sur l'euthanasie et puis, tiens, on fera un 66.4 sur l'interdiction de la corrida, etc., etc. C'est là, maintenant, chez les magistrats qu'on va mettre les droits des uns et les droits des autres et tout ça dans une cacophonie qui n'a aucune logique philosophique. Voilà. Alors, enfin, je dirais aussi que, et là, alors, c'est plutôt de la philosophie du droit, que nous avons quand même une constitution marquée par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne va pas nier que c'est un texte humaniste. Bon, ce sont quand même des siècles de préparation. Quelqu'un avait dit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne serait pas née dans une société qui ne soit pas une société judéo-chrétienne. Il y a évidemment tout un lent accouchement qui est arrivé là et les droits de l'homme sont reconnus en raison de la spéciale dignité de l'être humain par rapport à l'animal, aux choses, aux fleurs, etc. Donc, il y a quand même une philosophie derrière tout ça et donc, il est évident qu'écrire le droit à l'AIVG, c'est-à-dire supprimer une vie humaine quelle que soit la façon dont on la qualifie parce qu'elle est toute petite, mais enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien qu'il n'y va pas. Les droits de l'homme sont fondés quelque part sur le caractère sacré de l'humanité et donc, il y a évidemment, on voit bien, quelque chose qui ne colle pas et c'est pour ça qu'ils ne sont pas si fiers que ça de leur proposition. Donc, ce n'est pas une valeur en quelque sorte, l'IVG, je suis désolée, mais ce n'est pas une valeur à brandir comme un tendard dans une loi fondamentale et c'est ça sans doute qui est peut-être le plus choquant du point de vue philosophique et du point de vue philosophique, ce que je conclurai, c'est que ce texte me paraît prendre la suite de tout le reste d'une lente évolution dans laquelle nous sommes engagés où la chose commune qu'est la République, parce que le sens profond de République, c'est la chose de tous, c'est la chose commune, c'est ce qui nous transcende, dirait Régis Debray, il y a là toujours cette tendance que nous avons depuis des lustres et qui est très anglo-saxonne finalement, qui consiste à transformer la Constitution et la législation en self-service, en supermarché, où chacun vient faire ses emplettes, vient chercher ses droits, l'état de droit, d'état de droit, disait notre ami Carcassonne, et il y a une tendance à la privatisation de la chose publique, c'est-à-dire que chacun, quand on disait que la QPC permettait de s'approprier la Constitution, mais dans ce mot approprier, il y a quelque chose également de privatiser la Constitution, de la faire, de la transformer en petits morceaux, en miettes, un droit pour celui-ci, un droit pour celui-là, etc. Il y a un tribalisme constitutionnel qui est peut-être en train de se développer et donc, c'est moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est cette évolution générale qui a tendance finalement à faire tomber le droit public dans l'espèce de descartel, de supermarché et à perdre donc sa transcendance. c'est peu dire selon moi que la Vème République sera passée de la verticale à l'horizontale de la majesté gaullienne à l'étroitesse domestique. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada